Oui, nouvelle petite lecture d'un texte niveau JLPT N4 Mais si vous visez que le N5, vous inquiétez pas, je vais tout expliquer Qui nous parle de Anko, une délicieuse pâte de haricots rouges Voilà, voilà, comme d'habitude si vous voulez me soutenir c'est facile Les commentaires sur les vidéos YouTube ça aide énormément Les petits likes aussi, et puis s'abonner un peu partout Et si vous pouvez me soutenir via un abonnement Twitch, c'est le top Mais c'est pas obligatoire Ikimashio! Anko Sarasan no Homestay Donc Anko, c'est ça, la pâte de haricots rouges sucrées Utilisée dans les pâtisseries japonaises Sarasan no Homestay Homestay, c'est un composé de deux mots Home, home en anglais Et stay, rester Donc c'est un séjour chez l'habitant Un séjour en famille d'accueil Sarasanは半年前に La moitié d'une année, six mois On a la particule ni après, qui est là dans son usage pour indiquer un moment dans le temps, un moment précis Depuis la Suisse, le point d'origine, le point d'origine, étudier à l'étranger Là, on a la forme te kimasu, le verbe suru, sa forme en T Ça veut dire venir faire quelque chose Ça a aussi un sens plus temporel, mais là, c'est juste qu'elle est venue au Japon faire un échange universitaire Dans la maison de Furuta, de la famille Furuta La forme nagara, c'est le verbe suru La forme nagara, elle est facile Vous prenez le radical de la forme en mas, c'est-à-dire la part du verbe qu'il y a une fois que vous avez enlevé le mas Donc, shimasu, shi Et vous ajoutez nagara Ça veut dire tout en faisant ceci Donc, tout en faisant un séjour chez l'habitant, homestay Tokyo no daigaku de, à l'université de Tokyo Benkyou shiteimasu Benkyou shiteimasu Elle étudie On a la forme shiteimasu Qui nous indique que c'est une action habituelle, récurrente C'est ce qu'elle fait plus ou moins tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine Voilà, donc nagara Ce qui est très important, c'est que le nagara s'applique au verbe qu'on a Pardon Au verbe dans lequel il est C'est-à-dire que son sens, c'est tout en faisant ce verbe-là Tout en faisant cette action-là Ça ne veut pas dire Elle fait un séjour chez l'habitant Tout en allant à l'université Bon, ça marche plus ou moins, ça marche quand même Mais le sens profond, c'est vraiment tout en faisant un homestay Donc en faisant un homestay En parallèle, elle va à l'université Donc on a ça Une pâte au bi-jean Une jolie blonde Fuyu no aruhi Goshu jin no takashi san wa Asa hayaku kara golf ni ikimashita Ok, je vais me baisser un tout petit peu Ma lumière parce qu'elle m'a un peu mal aux yeux Ah, je vais pas l'éteindre complètement Je vais juste la laisser Voilà Là, il m'a changé la couleur C'est pas terrible Oh, disco Allez, hop Voilà Un tout petit peu brin Donc Fuyu no aruhi Fuyu L'hiver Fuyu no aruhi Alors ce aruh Plus un nom Il est un peu embêtant Parce qu'on se dit Qu'est-ce qu'il faut là Le verbe aruh Aruh Juste avant un nom Comme ça Ça veut juste dire un Ça donne un caractère indéterminé C'est un peu déterminé Oh, coucou Kendi-san Hisashi brisni Fuyu no aruhi Un beau jour d'hiver Comment ça va Kendi Fuyu no aruhi Donc aru Ce aru comme ça Ça donne juste un caractère indéterminé Comme le pronom un ou une En français Hein Et bien écoute moi ça va T'as fini tes T'as fini tes mémoires Tout ça là Goshujin no Takashi-san wa Asa Hayaku kara golf ni ikimashita Donc Goshujin no Takashi-san wa Takashi-san Donc Takashi-san Qui est le Goshujin Vous voyez on a un nom là Qui permet de mettre Une relation Une qualification Entre les deux noms Takashi-san Qui est le Goshujin 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 ça veut dire Le mari Le chef de famille Hein Mambatte kudasai Kendi-san Pour ton mémoire Donc Le papa Takashi-san Asa hayaku kara Asa hayaku kara To le matin Asa hayaku kara Donc dès le matin très tôt Golf ni ikimashita Il est allé au golf Il est allé au golf Au golf Golf ni ikimashita Okusan no Megumi-san wa Okusan Ça veut dire l'épouse Goshujin c'est le mari Okusan c'est l'épouse Il y a plein de débats Il y a plein de débats sur ces deux termes Parce qu'ils ont un petit caractère Un peu sexiste Là Goshujin ça veut littéralement dire Le maître Et Okusan ça veut dire La personne du fond Donc ouais On va dire C'est très genré Comme langage Mais bon C'est les mots qu'on a Donc on va s'en servir Okusan no Megumi-san Megumi Ie no Ie no soji wo shite imashita En plus là On est sur un texte pas méga progressiste Entre le papa qui va faire du golf Pendant que madame Qu'est-ce qu'elle fait ? Soji wo shite imashita Elle reste à la maison A faire le ménage Oui Ie no soji Soji wo shite imashita Elle était littéralement En train de faire ça Là on a la forme Qui veut dire Être en train de faire quelque chose Qui est elle-même conjuguée au passé Shite imashita Ce qui indique qu'elle était en train de faire le ménage Sarasan mo soji wo tetsudao koto ni shimashita Ouh là on a une expression sympa On qui voit que là On est bien dans du N4 Plutôt que dans du N5 Sarasan mo Donc Sara Elle aussi Le mo qui remplace le wa Urga Faut dire aussi également Soji wo tetsudao Soji wo tetsudao Tetsudao Aide Aide Donner un coup de main Merci d'être venu faire un coup Kendi D'apprenons le japonais Merci beaucoup Soji wo tetsudao koto N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Kendi Mais vous la connaissez tous déjà les amis Donc Soji wo tetsudao koto ni shimashita Là on a l'expression Koto ni su Déjà on a le verbe Tetsudao Tetsudao Aide Donner un coup de main Soji wo tetsudao Donner un coup de main Pour le ménage Ça peut être transitif Aider au ménage On pourrait dire quelque chose comme ça Soji wo tetsudao Ce qui est intéressant Ce qui est intéressant c'est Koto ni shimashita Vous voyez que là notre proposition Soji wo tetsudao Elle vient qualifier le mot koto Littéralement le fait La chose Et cette expression Koto ni suru Puisque c'est le verbe Shimashita Donc la forme passée Poli de suru Shimasu Shimashita Tetsudao koto ni shimashita Ça veut dire Décider de faire quelque chose Donc elle a décidé Décider Pour le ménage Koto ni shimashita Koto ni shimashita Fulita Megumi san Ovoa shi Shia Megumi Zara san Nihwa no soji Owa ta Hai Choudo Owa ta tokoro des Jaa Koti ni kite Ocha demo no mi ma shou Haaai Zara san Niwa no soji Donc le ménage Dans le jardin Ranger le jardin Owa ta C'est le verbe Owaru Qui veut dire Se terminer Owaru Owa ta Donc c'est la forme en ta Le passé neutre En style poli On aurait Owarimashita Owarimashita ka Owa ta Est-ce que t'as fini De ranger le jardin Hai Choudo Owa ta tokoro des Alors là C'est intéressant On a plusieurs trucs D'abord On a Choudo Qui est un adverbe Choudo Souvent je le traduis par Pile poil Exactement Tout juste Choudo Owa ta Donc Elle a tout juste fini Elle rajoute même Owa ta Tokoro desu Alors ceux qui connaissent le sens Ceux qui connaissent le sens du mot Tokoro Ont un petit peu tiqué Qu'est-ce qu'il faut là ce mot Tokoro Ça veut dire l'endroit Un endroit Un lieu Oui mais comme je vous l'ai déjà dit L'espace et le temps Sont un petit peu cousins Ils se ressemblent en japonais Et donc ça veut aussi dire un moment En japonais Owa ta tokoro desu C'est une expression qui sert à dire Je viens juste de Owa ta Owa ta tokoro desu Donc je viens juste de finir Choudo Owa ta tokoro desu Ah ben Je viens juste de terminer Jaa Koti ni kite Koti 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 Vient donc un peu là C'est le kité La forme en te De kuru Venir Qui indique l'impératif Ocha Demo Nomimashio Buvons un peu de te Nomimashio Nomimashio La forme en macho Faisons ceci cela Ocha Demo Ce demo là Il sert à donner A dire Ben Prenons un te Ou autre chose On va prendre du thé Mais peut-être pas que du thé Ou peut-être que toi Tu vas prendre un café Ah oui Et notamment C'est délicieux gâteau En forme de poisson Soto wa samukatta desho Dôzo Atatakai ocha Toka Ni To Taiyaki Yo Taiyaki Sakana Voilà Ce sont des taiyaki Soto wa samukatta desho Samukatta Samui Avoir froid Froid C'est le froid qu'on ressent Samui Tsumetai C'est quelque chose qu'on touche Et qui est froid Samui C'est j'ai froid Soto wa samukatta desho Tu as dû avoir froid dehors Soto Dehors On a ce desho après Pour faire une forme de conjecture De supposition Ben T'as dû avoir froid dehors Dôzo Dôzo Atatakai ocha Donc atatakai Chau Du thé bien chaud Je t'en prie Dôzo To Taiyaki Yo Le taiyaki Taiyaki Sakana Et le taiyaki c'est un poisson Quand vous voyez un fufufu Comme ça Dans un manga Dans un texte en japonais C'est toujours C'est vraiment le petit rire Katachi wa sakana dakedo Kore wa okashi Katachi wa la forme Sakana dakedo C'est un poisson Sakana dakedo Kedo Mais Sakana dakedo Kore wa okashi Sa C'est un gato Okashi Hora Naka ni anko ga hai te ilu de sho Heeeh Homoshiroi desu ne Jaya Tabemashio Hai Itadakimasu Amakute Oishii Hora Tu vois Hora C'est souvent pour attirer l'attention de quelqu'un Pour dire Eh ben tu vois T'as vu ça Hora Naka ni anko ga hai te ilu de sho Naka ni Dedans A l'intérieur Anko Donc cette fameuse pâte au arico rouge sucré Anko ga hai te ilu de sho Hai te ilu Donc là c'est le verbe Hai ilu La forme en te ilu Donc hai ilu Il est entré Hai ilu c'est entré Hai te ilu Il est entré Et il y est toujours La forme en te ilu Elle a plein d'usages différents Donc parfois c'est un petit peu dur De s'y retrouver Soit ça peut vouloir exprimer Une action habituelle Une action en train de se passer Ou là une action qui s'est passée Dont le résultat est toujours D'actualité On a mis du Anko dedans Et il y est toujours Donc Naka ni Dedans Anko ga hai te ilu De sho Et encore ce De sho Qui alors Je dis que c'était un peu Une forme de conjecture Mais c'est pas exact Là c'est pas exactement ça C'est bah tu vois Ça va bien avec le hora Eh omoshiroi desu ne Ah c'est C'est intéressant Omoshiroi c'est pas juste intéressant C'est quelque chose qui est un peu drôle Un peu Parfois un peu insolite Je reçois humblement C'est ce qu'on dit avant de manger quelque chose Et on peut le dire Même quand on mange juste un petit gâteau Dans l'après-midi Ça n'a pas besoin d'être Un grand repas Amakute Oishii Amakute C'est amai Sucré Oishii C'est bon C'est sucré Et c'est bon On a la forme Amakute La forme en te De l'adjectif Amai Amakute Les formes en te Pour les adjectifs variables C'est kute Donc c'est sucré Et c'est bon C'est aussi bon Parce que c'est sucré Il y a un petit côté Causal Circonstanciel Avec ce amakute C'est sucré Et c'est bon C'est bon Il y a un petit côté C'est parti. C'est un mot interrogatif Comment fait-on pour Littéralement Comment fait-on pour Pour fabriquer Le Ce Qui donne un caractère Explicatif Ou des demandes d'explication Quand on pose la question Comment est-ce qu'on fabrique le Donc là on a le verbe Les azuki C'est donc les haricots rouges Ça veut dire Faire bouillir Faire cuire Dans de l'eau Donc Vous voyez là On a une question en Et dans la réponse on a un no Si elle parlait au style poli Elle dirait No desu Ou n desu Pour garder ce caractère Explicatif Je t'explique comment On fabrique les anko Anko wa azuki wo ni te tsukure no Kono aeda L'autre jour Osekihan o tabeta desho Osekihan J'ai un peu trébuché Je suis là Mais non Osekihan Voilà Je vais me le rajouter A mon onki Donc Sekihan C'est littéralement du riz Au rouge Et vous voyez qu'en fait Le sekihan C'est ça C'est du riz dans lequel Il y a des azuki Non Osekihan 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 Tu as mangé Osekihan Le jour Arei ni haïté ita ame Ga azuki yo Arei ni haïté ita ame Mame Pardon Amé Excusez-moi Mame Mame Les haricots Les haricots Qui étaient Deux dons Arei ni Sekihan Ni haïté ita Mame Donc c'est haricots Azuki yo Ce sont des azuki Ah Osekihan No ma me To onajit Des ca So Aan ko O tsukatta Okaši wa Taïyaki Dake Ja nak Te Taksan Alu no yo Eh Taïyaki Dake Dake Ja nai Nesca Watashi wa Amai Mono ga Daiski Na Nade Kyoumi Ga Arimasu Donna Okaši Ga Arun Des Ka Bon Ah Osekihan No ma me To Onaji Des Ka Là On a L'expression To Onaji Parei Ku Onaji Idantik Quand Onajit 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 Parei Onajit Onajit Osekihan No ma me Donc Ah C'est pareil Que Les C'est les mêmes Haricots Que ce qu'il y a dans le Sekihan So So Desio So Desnei Oui C'est bien cela So Onajit Onajit Kata Okashi Okashi Les Gatos Anko Otsukatta Okashi Les Toujours une petite proposition déterminante juste avant Anko Otsukatta Okashi Donc Les Gatos Où on utilise Le Anko Taiyaki Dake Jainakute Ce n'est pas seulement le Taiyaki Taiyaki Dake Jainai Dake Seulement Jainai La négation Jainakute Avec la forme en T Parce qu'on ajoute autre chose après Donc Il n'y a pas que le Taiyaki Taksan Arru Il y en a Beaucoup Taksan Arru No Yo Toujours ce No Explicatif Tu vois Il y a beaucoup de Patsyaki Dans lesquels on utilise Le Anko Pas seulement le Taiyaki Eh Taiyaki Dake Jainai Ndesuka Quoi Il n'y a pas que le Taiyaki Taiyaki Jainai Ndesuka Un peu comme Kara qui explique une cause Parce que Puisque Daisuki J'adore Amai mono ga daisuki Moi Watashi wa J'adore les J'adore les choses sucrées Kyoumi ga arimasu Kyoumi ga arru Ça m'intéresse S'intéresser à quelque chose Donna okashi ga arrundesuka Donna Quel genre de Okashi Gato Ga arrundesuka Il demande toujours des explications Quel genre de Gato yait-il Quel genre de De quel genre de Bâtisserie s'agit-il Souda Gogo kara Depart ni Kaimono ni Ikun dakedo Sarasan mo Isho ni Ikanai Depart ni Taksan Taksan Anko Oka Shin Arruwa yo Hai Zehhi Ikitai desu Souda Ah Mese sa Souda Gogo kara A partir de Cet après-midi Gogo L'après-midi Depart Ça vient du mot anglais Department store Le grand magasin Depart ni Kaimono ni Ikun dakedo Kaimono ni Ikun dakedo Kaimono ni Iku Aller Faire des courses Kaimono ni Ikun dakedo Ce dakedo Vous voyez Ça permet de prendre Une respiration Ce n'est pas vraiment Une opposition Ce kedo Ce keredomo Il nous agace un peu En tout cas moi Il m'agacait beaucoup Au début Parce que j'étais Mais pourquoi Il met kedo Kedo Il n'y a pas d'opposition Ce n'est pas comme ga Ga peut être d'ailleurs Utilisé de la même façon C'est juste pour dire Tu vois Cet après-midi Je vais faire des courses Kaimono ni Iku Je vais faire des courses Sara-san mo Isshyo ni ikanai Tu ne veux pas Venir avec moi Isshyo ni iku Aller Ensemble Isshyo ni ikanai C'est une façon De proposer quelque chose Depart ni Taksan Angko no Okashin ga arubai Dans le Dans le grand magasin Taksan Angko no Okashin ga arubai Il y a deux nombres Angko no Okashin Donc deux nombres Gato O Angko Ga arubai Ce C'est une particule Plutôt féminine De fin de phrase Ça n'a pas un sens Très fort Donc vous pouvez un petit peu L'ignorer Mais voilà Ça dénote plutôt Un discours féminin Hai Zehhi Ikitai desu Ikitai desu Je veux y aller La forme en Thaï Pour exprimer Les désirs Zehhi Absolument A tout prix Oui je veux absolument y aller Megumi san to Sara san wa Départo e dékakemashita Sojite Megumi san no kaimono ga awwate Futari wa chika no kashiuriba ni ikimashita Megumi san no kaimono ga alay Sortir de la maison pour aller ailleurs De paato e N'oubliez pas Cette particule Avec le Hiragana He Quand il est utilisé En particule Se prononce Et, désolé, c'est un peu comme le « ha » qui se prononce « wa », comme ici. C'est un peu un héritage d'avant la réforme de l'orthographe japonaise qui a permis d'unifier les prononciations des « kana ». Pour les particules, on a des petits cas particuliers. Et puis, « Megumi-san no kaimono ga oate » « Megumi-san no kaimono » Donc, les courses de Megumi-san « ga oate » Elles se sont terminées. « Futari-wa » Toutes les deux. « Chika no okashi uriba ni ikimashita » « Chika » sous la terre, comme dans « chikatetsu » « Chikatetsu » le métro. Eh oui, je sais, ça donne « femme perd le Japon », il vaut mieux manger avant. « Chika no okashi uriba » Alors, « uriba », « uriba », si on regarde ce mot, c'est « uru », « vendre » et « ba », comme dans « basho », « un endroit ». « Okashi uriba », « l'endroit où on vend des gâteaux ». Donc, on pourrait dire « le stand », « la boutique ». Comme on est dans un « déparato », on va plutôt dire « le stand », « le stand gâteau » ou « le rayon », peut-être « uriba », « le rayon », c'est très bien. « ni ikimashita », donc « elles sont allées au rayon gâteau ». « Megumi-san, c'est ce que tu fais? » C'est beurre C'est la main. Je vais le lire. Excusez-moi. C'est la main. C'est la main. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, la troisième fois. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est le manju. Vous voyez bien que c'est des sortes de bouchées vapeur. La farine. C'est l'enveloppe, littéralement la peau. Dans cette peau, cette enveloppe faite en farine. C'est le moyen, la matière qu'on a utilisé. Dans cette peau fabriquée avec de la farine. Anko wo irete. Donc on met dedans. Ireru. Mettre dedans. On met dedans du anko. Mushite tsukurana. Mushu. Ce verbe-là, c'est un peu compliqué pour du N4 quand même. Ça veut dire faire cuire à la vapeur. Mushite. Vous savez, si vous allez au Japon l'été, on va toujours dire. Mushi atsui desu. Mushi atsui. C'est ce mushi. Le fait que c'est umidesho. Mushi atsui desu. Mushite tsukurana. Mushite tsukurana. Maruque te kawaii desu. Pareil, tout à l'heure on avait. Amaku te oishii. Voir que le fu, comme il n'y a pas de hu en japonais, ça peut être aussi utilisé pour faire un son plus, de type hu. Quand on veut le montrer, le transcrire à l'écrit. Donc fun, c'est ce. Qui montre que ça m'intéresse, je ne le savais pas. Maruque te kawaii desu ne. Maruwi. Tout à l'heure on avait. Amaku te oishii. C'est sucré et c'est bon. Là on a. Maruque te kawaii. Marui, ça veut dire ron. Maruque te kawaii. Donc ils sont mignons et tout ron. Ils sont mignons parce qu'ils sont tout ron. Parce qu'ils ont une jolie fin. Yôkan. Ango ou kata me te tsukuru no yo. Ça c'est le yôkan. Ah celui-là je vais me l'ajouter parce que... Ce kanji là, je ne le connais pas. Est-ce qu'il est cher ? Il est quand même vraiment rare. Yôkan. C'est mao quand même. On utilise la chèvre. Hisuji. Pour le yôkan. Enfin la chèvre, pardon. Le moton, excusez-moi. C'est pas... C'est yagi. Pas Hisuji. Bref. C'est un yôkan. Donc ça c'est un yôkan. Ango ou kata me te. Kata meru. Faire durcir quelque chose. Faire durcir quelque chose. Ango ou kata me te tsukuru no yo. On le fabrique en durcissant, en faisant durcir du anko. Parce que vous voyez que c'est... C'est pas tellement durci. C'est, on va dire, gélifié. Kirei na katachi, desu ne. C'est une jolie forme. Kirei na katachi. Katachi, la forme. Kirei. Il n'est pas un kirei. On ne va pas dire kirei katachi. Parce que kirei, c'est pas un adjectif. C'est pas un vrai adjectif. On i, c'est un adjectif invariable. Kirei na katachi, desu ne. Shuji wa yôkan ga suki dakara. O miyage ni yippon katte yikou kashira. Takachi-san mo amai mono ga suki nan desu ne. Shujii moa, mon mari. Oiko shujiin, on avait tout à l'heure. Yôkan ga suki dakara. Donc, parce que les yôkans. O miyage ni. O miyage ni. Donc, o miyage, c'est un petit cadeau. Un petit cadeau. Pour remercier quelqu'un. Un petit cadeau qu'on rapporte de ses excursions. De ses pérégrinations. O miyage ni. Donc, comme cadeau. Cet usage ni. O miyage ni. C'est presque en tant que cadeau. O miyage ni. Yippon. Donc là, on va utiliser le ron. Non pas pour dire un livre. Mais yippon. Parce que ce ron, c'est un compteur. Qui nous sert à dénombrer des choses plutôt longues. Des choses comme, par exemple, des bouteilles. Yippon. Yippon katte ikou kashira. Katte iku. Katte ikou. Katte iku. Te iku. Allons faire ceci, cela. Allons acheter. Katte ikou. Et elle rajoute le kashira. Enfin, le kashira, c'est encore une marque d'un discours plutôt féminin. Si on avait un personnage masculin, on dirait plutôt kana, kana. Ce kashira, c'est le fait de poser une question rhétorique. Poser une question à soi-même. Donc, o miyage ni yippon katte ikou kana, kashira. Tiens, peut-être que je pourrais lui en acheter. Takashi san mo. Donc, monsieur Takashi aussi. Ama imono ga suki nandesune. Suki desune. Suki nan desune. Nan desune. Nan no desune. Toujours ce caractère explicatif. Ah ben oui, c'est parce qu'il aime lui aussi beaucoup les choses sucrées. Les choses sucrées. Et là, on a le roi, le dorayaki. Kore, shittemasu. Dorayaki desune. Anime de mimashita. Donc, la 112 dans Doraemon. Kore, shittemasu. Je connais. Shittemasu. Vous voyez, à l'oral, la forme en te imasu, te iru. Souvent, le i va sauter. Shittemasu va devenir shittemasu. Shittiru va devenir shittiru. Shittiru ? Tu connais ? Donc, kore, shittemasu. Asashi koné. Dorayaki desune. Ça, c'est le dorayaki. Anime de mimashita. J'ai vu ça dans un anime. Mimashita. Je l'ai vu. Et vous voyez, ça s'appelle... Pourquoi ça s'appelle... Oui, ça, vous ne le savez peut-être pas. Mais le dorayaki s'appelle Dora. Parce que le Dora, c'est le Gong. Comme ça, vous voyez ? Et ça, la même forme. Katachi ga Dora. Te yu. Gakki. Ni. 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 Viens, le bon ch MACH. No. Ni. 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 Si. Ni. 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 Si. Si. Ni. 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 est loin du japonais d'Emmanuel. On est sur du vrai japonais parlé et il y a plein de petites subtilités qui peuvent faire que, oh là là, mais de quoi elle me parle ? Donc on va regarder tout ça. Katachi, donc la forme katachi ga dorateyu gaki. Gaki, c'est un instrument de musique et il est précédé de dorateyu. Ce qui m'embête là, c'est le teyu parce que ça c'est oral. Elle l'écrit, on aurait plutôt doratoyu. Toyu, c'est un point de grammaire du N4, je pense. Vous voyez doratoyu gaki, ça veut dire un instrument de musique qu'on appelle, qui s'appelle dora, qui s'appelle le gong. Ni niteiru kara, parce que niteiru, parce qu'il ressemble à un instrument de musique qu'on appelle dora. Dorayaki toyu namae, vous voyez là aussi ce toyu namae, donc le nom toyu dorayaki, donc le nom qui s'appelle dorayaki, donc le nom dorayaki. Ni nata, c'est le verbe ni naru, qui indique un changement d'état. C'est devenu littéralement, donc on s'est mis à l'appeler le dorayaki, parce qu'il a la même forme qu'un instrument de musique qui s'appelle dora. Et à la fin, elle nous met un soyo. Alors ça n'a rien à voir avec le soo qu'elle disait en début de phrase, là tout à l'heure, pour confirmer ce que les intuitions de Sarah. Là, c'est le soo qu'on a après, un verbe conjugué. Et là, ça indique que c'est quelque chose, c'est une information qui m'a été donnée par ailleurs. C'est une forme de discours, pas vraiment du discours apporté, mais c'est simplement le fait qu'on m'a dit qu'il paraît que... donc il paraît que... voilà, j'ai entendu dire que... je suis assez sûr de moi quand même, parce qu'elle rajoute en plus un yo, là, derrière. Voilà, ça vient de... ça vient de là. Il faut apprendre à les réperer, toutes ces petits sons, des conversations qui sont écrits. Ce c'est non, 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 ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un manju ? On l'a vu tout à l'heure. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est un mochi, puisque le manju, c'est avec de la farine de blé, et le mochi, c'est de la farine de riz. Donc ça n'a vraiment pas du tout la même consistance et le même goût. Donc ça c'est un mochi no kawa de anko wo tsutsumu no yo. Donc ça c'est un mochi no kawa de. Donc avec la peau, avec l'enveloppe du mochi. Donc on enveloppe le anko dans la peau d'un mochi. Heee, quand même c'est intéressant. Kore mo daifuku yo. Ichigo daifuku. Ça j'ai jamais vu ça. Ça c'est un daifuku à la fraise, vous voyez, il y a la fraise, du anko et du mochi autour. Ça doit être pas mal. Oishisou, kore kaimasu. Oishisou, ça a l'air bon. Donc là c'est le so, qui, pas comme tout à l'heure, qui nous indiquait que c'était une information que j'avais eue ailleurs. Là ça veut dire, ça a l'air. Au style poly, on dirait, oishisou desu. Donc c'est l'adjectif, oishii, qui a perdu sa terminaison. Oishii, devient oishisou. Ça a l'air bon. Kore kaimasu. C'est ça que j'achète. J'ai pas mal. J'ai pas mal. Daifuku toujours Dans lesquels on a mis Toutes sortes de fruits Et ce sont les fruits daifuku Les daifuku fruités Dans lesquels on a mis toutes sortes de fruits Ça veut dire c'est populaire Alors sur ce Tu dis père japon Kimono mam Qui fait la recette du daifuku C'est pas mal Alors sur ce Je suis fatigué Parce que je suis un peu fatigué A non de reposer Je connais une bonne boutique Il y a une bonne boutique Oui Oui Deux personnes A un mi-do-coro-moli A un mi-do-coro-moli A un mi-do-coro-moli Soit Megumi Mecumi-san a demandé Toutes les deux A un mi-do-coro-moli A un mi-do-coro-moli A un mi-do-coro-moli La boutique qui s'appelle A un mi-do-coro-moli Alors kanmi-do-coro-moli C'est pas mal Parce que ça veut dire Alors ce mori C'est un C'est une sorte de clairière Quelque chose comme ça Clairière dans un temple Comment on dit ça Voilà Shrine Grove Non Grove Non C'est plutôt un bosquet Ouais Mais c'est pas le même mori Que la forêt Bref C'est un kanji un peu compliqué Vous inquiétez pas Si vous ne connaissez pas Kanmi ça veut dire Donc littéralement Les sucreries Kanmi-do-coro-moli Donc Je sais pas comment Je sais pas comment On pourrait l'appeler La cabane à sucre Ou la forêt des sucres Ça me fait penser A un des allégretels Cette appellation Donc elles sont rentrées Dans cette musique Sokode A cet endroit là Là on a soko Parce qu'on parle de ce dont On vient tout juste de parler Megumi-san Ga tchumon shita no wa Tchumon sur Commandé Tchumon shita no wa Ce qu'elle a commandé Ce que Megumi-san a commandé Oshiruko yo Samui toki ni wa Kore ga ichiban C'est drôle Du shiruko Il y avait un épisode De Let's Go Oshiruko Elle commandait par erreur Du shiruko Dans un Dans un distributeur Mais Bref Donc Oshiruko yo Samui toki ni wa Kore ga ichiban Donc ça s'appelle du shiruko Alors shiru C'est le shiru de miso shiru Donc c'est un C'est un bouillon Une soupe Et ce ko là C'est la poudre La farine Donc Oshiruko yo Donc c'est du shiruko Samui toki ni wa Quand il fait froid Kore ga ichiban Kore ga ichiban Ichiban Numero 1 C'est le top Ça c'est le top Quand il fait froid Waouh Sgoi Atatakai anko Kono shiroi no wa Nandesuka Yaita omochi yo Heee Waouh Sgoi C'est génial Atatakai anko Du anko Shou Kono shiroi no wa Ce truc blanc Vous voyez qu'il y a des trucs blancs dedans Kono shiroi no wa Nandesuka Qu'est-ce que c'est Yaita omochi yo C'est du mochi Griller Yaku Yaita Au passé Donc du mochi Griller Oshirukoを食べた後 Megumi san wa Sara san ni Ménu o mi se te iimashita Kono o mi se wa Ammitu mo To te mo oishii no yo Alors Oshiruko wo tabeta ato Après Ato Après avoir mangé Le shiruko Megumi san wa Nandesuka Megumi Sara san ni Asara Ménu o mi se te iimashita Elle lui a montré Le menu Et elle lui a dit Miseru Montré Kono o mi se wa Anmitsu mo Le anmitsu C'est ça le anmitsu To te mo oishii yo Waa Kodamono ga taksan Oishisou Donc vous voyez C'est C'est le anmitsu De hachimitsu Kana Attendez Mitsumame no e ni An onoseta Tabemono Donc voilà Vous voyez Qu'en gros Donc c'est du anko Avec des fruits Et du sirop de sucre Une sorte de miel Ou de sirop Waa Kodamono ga taksan Oishisou Il y a plein Taksan Il y a plein de fruits Ça a l'air drôle Maman Sore kara Natsu wa Matcha aji no Kakigouri ni Anko o noce ta Uji Kinto Kien ga Oishisume yo Sore kara Natsu wa Onete Sore kara Et puis Kore kara Mato no Sore kara Et puis Par ailleurs Natsu wa Matcha aji no Kakigouri ni Kakigouri La glaspilée O gu de matcha Donc Sur de la glaspilée Gu matcha Anko o noceta Noseru C'est la forme transitive C'est l'équivalent transitive Du verbe Noru Monter sur quelque chose Noseru C'est mettre quelque chose Sur autre chose Donc Sur cette glaspilée Sur kakigouri O matcha Anko o noceta On a mis du anko Et donc Tout ça Ça vient qualifier Donc Matcha aji no kakigouri ni Anko o noceta Uji kintoki Donc c'est le Kintoki uji Ga Osusume yo Osusume desio Osusume Dire c'est une spécialité C'est quelque chose Qu'on recommande Je te recommande Aussi En été La glaspilée matcha Avec des azuki dessus On appelle ça Du kintoki On appelle du uji kintoki Sore mo tabete mitai desu Ah Hayaku natsu ga konai kanai Donc Sore mo tabete mitai desu Ça aussi Tabete mitai desu Là on a plusieurs points Vous voyez qu'on a Mitai On a le tai Qui exprime le désir La volonté Tabete mitai Parce que c'est le Verbe Taberu Manger A la forme te miru Te mimasu Te miru Ça veut dire Faire quelque chose Pour voir le résultat Kore tabete mitai Tiens Mange ça pour voir Te mimasu Souvent On va le traduire Par essayer de Mais c'est pas Essayer de Dans le sens Où on a un doute Sur notre capacité A réussir A faire l'action En question C'est essayer de Ça veut dire Que on sait Qu'on va pouvoir Faire l'action Mais on sait pas Ce que ça va donner Après On sait pas Si on va aimer Ou pas Par exemple Ah tiens J'aimerais bien Essayer un jour J'aimerais bien Essayer d'en manger Un jour Ah J'aurais pas tellement De doute sur le fait Que j'arriverais A en manger Mais je sais pas Si ça me plaira Ah Hayaku Natsu ga konai Kanan Donc là On a ce Kanan Tout à l'heure On avait le Kashira Qui est un petit peu Plus ladylike Un petit peu Plus féminin Là on a le Kanan Qui est plus direct Enfin qui est plus direct On va dire Qui est plus simple Moins On va dire Moins précieux Hayaku Rapidement Natsu ga konai Kana Natsu ga konai Ah Il faudrait que L'été arrive Rapidement C'est sûr Avec toutes ces bonnes choses A manger Ça donne La fin Voilà 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 Merci Merci.